Le pavot de Californie, c'est une plante très très intéressante qui a de multiples actions sur la sphère nerveuse. Elle s'appelle Escolthia californica. Waouh, quel nom ! C'est une papaveraceae. Alors, où est-ce qu'elle vit ? Comme son nom l'indique, en Amérique du Nord, côte ouest, Californica. Historiquement, elle est bien connue des Amérindiens comme plante culinaire, analgésiques et somniférentes. Son nom viendrait d'un botaniste russe, Johan von Eskoltz, qui la découvre au 19ème siècle lors d'une expédition botanique dans l'Ouest Américain, où, on ne sait pas trop, il en reçoit peut-être le bénéfice d'un ami qui la découvre. On ne sait pas précisément si c'est lui qui l'a découvert, mais bref, en tout cas c'est en son honneur, Eskoltzia californica. Vous savez, on doit à Karl von Linné la nomenclature internationale des plantes. Avant lui, tout le monde se passionne pour les plantes, d'abord pour leurs vertus toxiques, puis pour leurs vertus culinaires et thérapeutiques, mais la description d'une plante est parfois très poétique et souvent très inexacte. Jusqu'à Karl von Linné. Avec lui, ce travail remarquable de classification apparaît une nomenclature des plantes qui les classe par ordre, sous ordre, famille, genre, espèce. C'est une révolution dans notre connaissance des plantes et ça permet de les reconnaître à coup sûr. Eskoltzia californica, nom de genre Eskoltzia, nom d'espèce californica. On utilise la partie aérienne séchée. Ces composants principaux sont des alcaloïdes, comme toutes les papavéracées. Petit rappel sur les alcaloïdes, ce sont des substances d'origine vénétale qui ont une activité pharmacologique très forte sur le vivant, sur le système nerveux. Elles peuvent être toxiques si on en prend trop. Elles sont en général de très petites doses, efficaces, il y en a des milliers d'alcaloïdes, la codine, la caféine, la quinine, la tropine, la digitaline, il y a énormément d'alcaloïdes. Les alcaloïdes du pavot de Californie sont principalement des pavines, dont deux ont des noms qui sont faciles à retenir, Eskoltzine et Californidine. Leur action espasmolytique, donc qui lâche l'espace, sédative, anxiolytique, inductrice du sommeil. Légèrement sérotoninergique et légèrement antalgique, donc les indications faciles à comprendre, les troubles du sommeil dans les indications d'anxiété et le stress. On peut la conseiller dans la journée aussi, en petite quantité, mais c'est surtout dans l'induction du sommeil qu'elle nous intéresse. Poudre, extrait sec, teinture mère, classique. La posologie entre 400 et 800 mg par jour en extrait sec. Précaution d'emploi, il n'y en a pas beaucoup. La plante est pratiquement pas toxique. Pas en cas de glaucome, parce qu'il y a un alcaloïde qui s'appelle la sanguinarine, qui peut aggraver un glaucome s'il préexiste. Et en cas de grossesse, parce qu'il y a des alcaloïdes et puis l'enfant, pour la même raison, en dessous de 6 ans. Alors qu'est-ce qu'on va retenir ? C'est une plante qui est facile à utiliser et à conseiller dans les difficultés d'endormissement et dans les états de stress associés. Dans les difficultés d'endormissement, si on est en extrait sec, on va proposer à la personne, une demi-heure avant d'aller se coucher, de prendre une à deux gélules dosées à 200 mg. Mais en fait, après, on adaptera en fonction des résultats. Et on peut l'utiliser aussi dans la journée sur les états d'anxiété. Mais si on en donne trop, on va le faire roupiller les gens. Et l'objectif, ce n'est pas de les faire roupiller, c'est de les désanxioliser. Donc on va donner, par exemple, si on a une teinture mère, 15 gouttes, 2-3 fois par jour. Ça marche très bien aussi en anxiolytique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !